... L'exposition extra-parlementaire a appelé à la tenue du dialogue depuis le mois de janvier, quand il y a eu les événements suite au débat sur la loi électorale au Parlement. Mais bien avant cela, elle a écrit au secrétaire général des Nations Unies le 14 décembre 2004 pour demander que les Nations Unies puissent initier le dialogue afin de régler tous les problèmes électoraux et de prévenir la crise qui s'est profilée à l'horizon. Et aussi, le procès extra-parlementaire a écrit au président Kabila, le 10 janvier 2015, avant les événements qui ont eu lieu ici à Kitschassa, elle a appelé le président Kabila à organiser le dialogue afin de prévenir la crise qui profilait à l'horizon. Et heureusement, bon, mieux vaut plus tard que jamais, le secrétaire général des Nations Unies a désigné récemment, plutôt, l'Union africaine a désigné récemment M. Den Kojo pour faciliter la tenue du dialogue. Nous nous en félicitons et nous sommes prêts à y participer et à contribuer au niveau du comité préparatoire et au niveau de la plénière. Nous voulons un dialogue national inclusif conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande à la République démocratique du Congo de respecter le délai constitutionnel. Donc, la tenue du dialogue va nous permettre d'organiser des élections dans le respect du délai constitutionnel. En ce qui concerne le format du dialogue, L'opposition extra-parlémentaire exige que la loi portant statut de l'opposition soit respectée, c'est-à-dire dans l'article 2, alinéa 2 de cette loi, on reconnaît que l'opposition est parlementaire et extra-parlémentaire. Donc, l'opposition parlementaire est composée des partis politiques ou regroupements qui n'ont pas des parlementaires, dont des députés, des sénateurs, des députés provinciaux. Et l'opposition extra-parlémentaire est composée des partis politiques et regroupements qui n'ont pas des parlementaires. Alors, cette loi-là, dans son article, c'est dit que tous les partis et regroupements politiques ont le même privilège et les mêmes obligations. Alors, la loi devrait être respectée, c'est-à-dire qu'on devrait prendre 50% des participants de l'opposition parlementaire et 50% des participants de l'opposition extra-parlémentaire. Et cela devrait se faire au niveau de la mise sur pied du comité préparatoire, au niveau de la plénière et au niveau du bureau de ses assises. Le message que l'opposition extra-parlémentaire lance à la classe politique, c'est d'excruter toute la voie des dialogues, toute la voie des négociations, avant de passer à autre chose. Nous n'allons pas tout de suite là nous décourager et penser que... Et nous appelons aussi les amis de la majorité d'entendre la voix de la raison, afin qu'on trouve des solutions à nos problèmes par la voie des négociations. Seulement, après, si le dialogue n'aboutit pas, si les négociations politiques échouent, là, en dernière instance, on peut recourir à d'autres voies de pression. Sous-titrage ST' 501 ...